La nuit du 14 au 15 avril 1912, le paquebot du Titanic heurte un iceberg lors de sa traversée inaugurale de Southampton en Angleterre jusqu'à New York. Il se trouve alors dans l'océan Atlantique Nord au large de Terre Neuve. Comment les journaux français ont-ils annoncé la nouvelle ? Comment retrouver le nom des survivants ? Une recherche simple, Titanic, d'Angleterre, nous offre plus de 6500 résultats. Pourquoi ? La recherche simple de Galleterre interroge tous les documents, quelle que soit la période et le type de document. On trouve aussi bien des livres que des journaux, des photographies, des enregistrements sonores, des partitions. La presse d'Angleterre, c'est plus de 17 000 titres de presse, soit 5 millions de numéros. Beaucoup de documents sont numérisés en mode texte, ce qui signifie que le moteur de recherche cherche dans le corps du texte. Cela fait vite beaucoup de résultats. Mais c'est aussi un formidable outil pour faire la revue de presse d'un événement passé, faire une recherche généalogique, retrouver des critiques de spectacles ou de livres au moment de leur parution. Dans notre enquête, la recherche avancée peut se révéler très utile. Il est possible de choisir le type de document, presse et revue. Lorsqu'on le sélectionne apparaît le choix par date du fascicule. On peut donc choisir du 15 avril 1912 au 16 avril 1912. Et puisque l'on recherche des informations sur le naufrage du Titanic, on ajoute dans l'onglet texte Titanic. Cela va permettre de chercher dans les journaux numérisés, en mode texte, publié entre le 15 avril 1912 et le 16 avril 1912, quand apparaît le mot Titanic. Nous avons 72 résultats. Le premier résultat est le petit journal du 16 avril 1912. Il est possible d'accéder au document, de zoomer, de choisir le mode d'affichage. Le T rouge signifie que ce document a été numérisé en mode texte. Et on peut donc chercher un mot spécifique dans le numéro, grâce à la loupe. On remarque que la U n'est plutôt surprenante. L'onglet à gauche permet d'avoir des informations bibliographiques sur le document. Date et lieu d'édition, taille du document, lien arc pérenne pour retrouver le document, lien vers le catalogue général de la BNF. Il est possible également de naviguer facilement dans les numéros précédents et suivants. La une du 17 avril est plus conforme à la triste réalité. Les premières unes annoncent quelques survivants ou personnes disparues. On retrouve notamment les portraits de deux personnes, le colonel John Jacob Astor et son épouse. Monsieur est décédé dans la catastrophe, alors que Madame est vivante. On apprend que le colonel John Jacob Astor était un des hommes les plus riches du monde. Ce propriétaire d'hôtel de luxe était de retour de son voyage de noces avec Madame Madeleine Astor, sa seconde épouse. Pour en savoir plus sur ce couple, continuons notre enquête dans la presse et dans la recherche avancée, avec la recherche par proximité. Si l'on veut faire une recherche encore plus précise, on peut rechercher non pas un, mais plusieurs termes qui se situent dans l'article. C'est ce qu'on appelle la recherche par proximité. La recherche par proximité permet de rechercher des mots qui ne sont pas forcément côte à côte, mais qui se situent à une distance raisonnable, que l'on définit lors de la recherche. Par exemple, si je choisis Astor, à une distance maximale de 10 mots de Titanic. J'élargis également les dates des fascicules pour couvrir par exemple une durée de 2 ans après le drame. On trouve 74 résultats qui nous permettent d'en savoir plus. Sur la mort héroïque du colonel Astor qui accompagna sa femme pour embarquer sur un canot de sauvetage puis aida à la mise à l'eau d'autres canots dans le journal du 20 avril 1912. Et jusqu'à l'annonce quelques mois plus tard, dans les échos du 16 août 1912, de la naissance de Baby Astor, l'enfant du couple qui fascinera les journaux encore plusieurs années, comme par exemple dans le miroir du 22 février 1914. On peut, selon la même méthode, rechercher la liste des survivants du Titanic, les bijoux qui ont coulé cette nuit tragique, l'orchestre du Titanic et bien d'autres choses. Plus de 100 ans après son naufrage, le Titanic a encore beaucoup d'histoires à nous raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada